Contrairement aux fausses informations qui circulent sur certains médias sociaux, nous tenons d'ores et déjà à rappeler ici que ceci n'est pas un soutien apporté à Jean-Jacques Bouga. Il s'agit pour nous de rétablir la vérité. Le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso vacille. Il y a une guerre intestine qui ne dit pas son nom en prétendant à la magistrature suprême. Jean-Jacques Bouga dont les fonctions ministérielles ont été vidées de sa substance a encore la dernière déclaration de Thierry Mungala à la sortie du dernier conseil ministériel. Jean-Jacques Bouga est suspecté par certains membres de sa famille d'avoir des ambitions pour la magistrature suprême. Il serait aussi suspecté de calomnier le fils du dictateur congolais. Il a récemment été accusé maladroitement par les services de renseignement proche de Philippe Obara et de Jean-Dominique Oquemba de un complot contre son oncle Denis Sassou Nguesso alors que ce dernier assistait à la 78e session de l'Assemblée nationale des Nations Unies. Bien qu'étant indiscipliné et fanfaron, Jean-Jacques Bouga ne fait plus l'unanimité au sein du cercle restreint du régime. Lors de la célébration de ses 20 ans, dans les arcanes du pouvoir, un incident s'était produit entre Jean-Jacques Bouga et Jean-Dominique Oquemba lors du décaissement des fonds d'organisation des festivités au ministère des grands travaux. Depuis lors, les tensions sont visibles entre les deux hommes. Pensez que la tentative de coups d'état contre Denis Sassou Nguesso émanait de Jean-Jacques Bouga. C'est une pure utopie. Par ailleurs, nous savons qu'il y a des forces qui travaillent insidieusement avec l'étranger dans ce sens. Nous nous permettons de ne pas citer le nom d'une quelconque personne sur cette plateforme YouTube. En politique comme dans la vie, la confiance a une date d'expiration. Denis Sassou Nguesso. Ange ou dément. Sous-titrage Société Radio-Canada